Les camarades qui ont précédé ont dit beaucoup de choses. Je crois que je vais simplement résumer. Mais j'espère que nos amis de la semaine ont compris à travers ce qu'ils ont dit, ce que sera l'année 2014. L'année 2014 sera l'année de tous les dangers. C'est comme ça que nous lisons. Année 2014, année de tous les dangers. Pourquoi l'année de tous les dangers ? Mais le président l'a montré. Dans son discours de fin d'année, il a fait ça. Méfiez-vous, méfiez-vous. C'est pour dire en 2014, je vais te taper. Donc ce sera l'année de tous les dangers. C'est comme ça que nous lisons 2014. Mais c'est également l'année du défi. de pouvoir lancer un défi au peuple congolais. J'ai mal géré, je veux continuer à mal gérer en 2014. Alors qu'est-ce que vous direz ? C'est un défi de lancer à tout le monde, à tous les congolais. C'est ça la 2014, l'année 2014. Une très grave année. Et je vais lier ça avec la question posée par le patriote. Le patriote que j'appelle un journal romano-soviétique. Mais oui, journal romano-soviétique. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Pourquoi ? Regardez. Tout à l'heure, Clément disait, pour arrêter un individu, on a fait intervenir toute l'armée, tous les milices, les mercenaires. Des hélicoptères, des chars, des trucs comme ça. Mais c'est très grave. Ce n'est pas destiné à ce qu'on a arrêté, c'est destiné. C'est destiné à dire, vous voyez, par rapport à cet individu, voilà ce que je fais. Mais les autres là, si vous lévez le doigt, j'ai tapé de la même façon. C'est pour ça que nous disons, le pouvoir veut passer en force. Mais pourquoi il me fait une telle démonstration ? Mais parce qu'il y a 2016. Et comme disait Clément, c'est fermé pour lui. 2016, la dernière année. Oh, il veut passer en 2017. Il faut donner un ballon. C'est pourquoi l'année 2014, une année charnée, une année extrêmement difficile pour les Congolais. Difficile pour les Congolais parce que de l'autre côté, on n'est plus content de nous. Nous nous avons dit, non, venez, on va s'asseoir pour regarder comment Francis 2016. C'est ça le dialogue. Mais chez nous, on dit non, il n'y a pas de dialogue, nous allons taper. Le dialogue, c'est pour dire que les travailleurs, comme les récontentifs, du quart, de ce qu'on vous a proposé, c'est tout. Ce n'est pas une dialogue. Il faut discuter du fait qu'à l'hôpital général, maintenant, les gens meurent tous les jours. Le taux de mortalité a doublé. Il faut discuter du fait que les gens n'ont pas d'électricité alors qu'on a construit le barat des gourous. Il faut discuter du fait qu'il n'y a pas d'eau. Il faut discuter du fait du durcissement de pouvoir. Nous vivons maintenant à l'époque soviétique et roumaine. Donc, c'est une très grave année qui s'ouvre devant nous. Mais nous ne perdons pas l'espoir que le peuple congolais relèvera le défi. Comme il a su le faire dans son histoire. Il relèvera le défi. On ne peut pas. Alors, mobilisons-nous pour faire face à ce durcissement de pouvoir. Il ne veut pas s'en force. Parce que le président, ça soit affiné et il dit, il ne parle pas. Il a dit à ses parents, à Oyou, en part-toi là, les torses dures, moi, je ne parle pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me remplacer. Il a dit à Oyou, mais ce point, cette histoire, qu'il soit patriote. Ce que nous lui demandons, c'est qu'il est patriote. Il est patriote. Il n'est pas démocrate, il ne sera plus, c'est trop tard. Mais qu'il soit patriote et ça, je vous dis, non. nous sommes un pays de 4,3 millions d'habitants et dans ces 4 millions-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être président dans ce pays. C'est très grave. C'est très grave de penser à ça. C'est pour ça que je disais que le journal, le patriote, c'est un journal une affaire qui oppose son employeur, et vous dites, voilà, les complices sont dans tel coup social, dans tel coup social, dans tel coup social, et vous avez relevé la déclaration du collectif pour dire, voilà, la déclaration est faite le 14, mais le 16, voilà, c'est raté en application. C'est le montant à la soviétique et à la roumaine. C'est comme ça que ce pays-là a connu beaucoup d'assassinats politiques, beaucoup d'arrestations. Comment vous prévoyez les assassinats et les arrestations dans ce pays ? C'est comme ça. Et le patriote, aujourd'hui, devient ce journal-là. Il faut que les gens comprennent. Moi, c'est comme ça que j'ai lu que ce patriote-là, il s'intitule patriote, mais c'est pas, il ne devait pas, c'est une violation de dire que c'est un journal patriote. Patriote, c'est un non-noble, c'est pas pour donner un stécté journal qui travaille à la soviétique. Indiquer des complots, aller prendre des innocents et puis se mettre à condamner, et faire, et faire, et faire, et faire. C'est ça. Ce pays vit cette terre-là. Et les Congolais n'en veulent pas. Ils veulent pas de cette terre roumaine à la roumaine qui est à la soviétique. Tchouches, où est mort ? Le mur de Berlin est cassé, c'est fini. C'est une époque révolue. Ne revenons plus à ça. Attachons-nous aux jeux démocratiques. Attachons-nous au dialogue, à la tolérance et à l'acceptation de la différence. Pourquoi vous ne voulez pas accepter les autres ? Voilà pourquoi nous disons qu'il veut passer en force. Passer en force, c'est quoi ? Arrêter les gens, tuer les gens, etc., etc., les accuser de tout et de rien. Bientôt, celui qui a mangé un manioc dans sa maison dit, ah, c'est un complot, pourquoi il a mangé le manioc ? Celui qui refuse de manger le sac à sac à dit, ah, mais c'est un complot, pourquoi il a refusé un complot derrière ? Voilà ce que vous êtes en train de préparer dans ce pays. Et qui a eu cours dans le temps les bombes de Tiskaya, 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 c'est ça, non, les montages. On montait des petits pointels, un, 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 qui se passe aujourd'hui. Et, en même temps, mais les armes qu'on distribue dans les quartiers, vous savez, non, qu'on distribue les armes dans les quartiers, je dis les quartiers nord, de Brasavilla, on distribue beaucoup d'armes, c'est à quelle fin ? C'est pour créer des troubles dans le pays et passer en force des armes qu'on distribue. Les jeunes congolais qui prennent ces armes, qu'est-ce qu'ils préfèrent avec ça ? Donc aujourd'hui, s'il y a un complot, mais ce n'est pas au niveau de l'opposition, c'est au niveau du pouvoir. Parce qu'ils distribuent les armes, pourquoi ? C'est qu'il faut tuer les congolais. On n'a pas fini de pleurer les morts du Bich, du 4 mars, des couloirs, de tout ça, on n'a pas fini de pleurer ça. Et aujourd'hui, on distribue encore des armes pour que les congolais meurent. Le patron, il faut écrire ça, que le pouvoir distribue des armes à quelle fin ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Écrivez ça, c'est palpable, demandez le patriote. Là où vous êtes là, vous savez qu'on distribue les armes ? C'est à quelle fin ? Si ce n'est pour tuer, pour passer en force. On prépare un grand coup contre le peuple congolais par la distribution des armes. Mais les armées qu'on a mises partout, partout, c'est pourquoi vous allez à Nouni-Fallège, il y a des troupes mises dans la forêt, ils font quoi là-dedans ? Est-ce que les habitants de Nouni-Saint-Saint-Ménac pour le pouvoir ? Vous avez une troupée partout. C'est pourquoi les militaires qu'on a mis dans tous les plateaux, le camp de Samitio, les trucs. Vous voyez, quand je venais ici, on leur a donné les maillots, maintenant, comme les joueurs, les coureurs, comme les atlettes, mais en réalité, c'est les militaires qui sont en train de se trouver d'après-midi, nous sommes là. c'est très grave. Soyons seriés, mes frères, il faut que je vous assure que nous soyons seriés, soyons sages et qu'on revienne à ce que nous avons dit, il n'y aura pas de solution dans ce pays en dehors du dialogue nécessaire. En dehors du dialogue. c'est la RCA. Mais, Bambi, il y a un côté, la RCA nous a montré qu'on ne peut pas aller là. Mais ce qu'on est en train de nous préparer, c'est la RCA. Si on distribue les arts, les indentations, les gens décident différents de l'identité du président, c'est quoi ? C'est pas préparer la RCA. Pourquoi voulez-vous qu'on arrive là ? Et nous, conscients de tous ces dangers-là, qui peuvent arriver en 2014, 2014, nous nous disons, c'est maintenant là qu'il faut arriver à dialoguer, que nous devons nous accepter les uns et les autres. Arrêtez la campagne des complots. Hein, le patriote ? Allez, il crie, nous arrêtons la campagne des complots. Pourquoi on arrête ça ? On finit avec ça. C'est bon, le pouvoir veut décapiter l'opposition. Mais c'est ça. Décapiter l'opposition, c'est chercher à arrêter les opposants. Quand le patriote met les noms des opposants dans les journalistes, dans les endroits, ils n'en veulent pas. C'est pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Arrêtez-les. Et quand on leur arrête les disons de l'opposition, l'opposition sera décapitée. C'est pas ça. Voilà pourquoi nous disons qu'ils veulent décapiter l'opposition. Mais attention. Bien. c'est au banguie, c'est au banguie, je crois, au baki, au baki, qui a dit à Mathelle, vous avez été interdit de sortie. Avez-vous compris les raisons ? C'est fortinable. C'est fortinable. Ah, c'est fortinable. C'est quel journal ça ? C'est top TV. Top TV. Mais top TV, c'est pourquoi ? Top TV ne sait pas ça. Top TV, c'est très bien pourquoi j'ai été interdit de sortie. Top TV le sait. Mais votre allié, François Soudan, l'a écrit. François Soudan, qui est du coup là, a écrit, dans Genafrique, « Ah, on a été dédié jeudi matin, parce qu'on a trouvé les gens de chez lui auprès de nous. » Mais enfin, « Monsieur de la cuivette qu'on a retrouvé là-bas, qui les a envoyés sur le présent, ça s'ouvre ? » Il faut être sérieux. « Monsieur de la cuivette, il faut fuir. » « Fui, pourquoi fuir ? » « Fui, quoi ? » J'ai déjà fait deux ans d'interdiction ici, dans ce pays, sans sortir. Et je suis toujours là. Vous voyez ? Les raisons, c'est quoi ? Toujours au monde, le congou, l'accumente, le patriote là, pour dire, « Ah, on a retrouvé quelques jeunes de camomar. » Mais c'est que ce n'est pas donc il les a envoyés. Alors, en faisant de les sortir comme ça, il fait tellement de bruit, on va l'arrêter, etc. pour qu'on ne parle plus. Mais les affaires de Sassou avec ses employés, ça ne me regarde pas du tout. Je ne suis pas conseillé là-dedans. Tout ça, c'est parce qu'on n'aime pas la démocratie. On ne veut pas, comme on veut passer en force, tous ceux qui s'opposent là, il faut qu'on les écarte. Puisque, comme a dit Clément, on veut écraser les gens au sein du comité central du PCD. Ceux qui sont en dehors, on les écarte. il y a encore d'avantages. Mais il faut que le pied soit fort aussi pour écraser tout le monde. Enfin, et le bilan de l'action du collectif. Mais oui, nous avons un bilan éloquent, ça n'est pas si nous avons gagné. Mais puisque le pouvoir arrive à mettre en place un dispositif armé avec des mercenaires, des milices et tout ça, c'est parce que le collectif fait peur. Donc, on peut dire à partir de là, oui, nous sommes fiers d'être au collectif parce que nous représentons l'autre alternative. sinon le pouvoir n'allait pas s'armer jusqu'au temps pour dire à la politique là, il faut que j'ai des mercenaires, il faut que j'ai des... Regarde, il y a des abés qui sont dans le débat d'un journal. Si, pourquoi pas ? mais les DSP, les FAS, les... comment j'appelle le général là ? Le général, qui là ? Mon aîné, les aînés, et bien tous les c'est les capes sont ici. Ok. les anglosistes sont rentés. Voilà les... toutes les armées qui existent sur le débat national. Est-ce que nous avons besoin de ça pour vivre en paix ? Nous n'avons pas besoin de ça. Non seulement, il y a des milices, mais on fait venir encore des... des... Mais il sont nombreux ici, des personnels. Il faudrait, vous, pour les journalistes, quand vous interviewez le président Sassou, demandez-lui de démentir ce qui est une opposition. Est-ce qu'il y a vraiment des... les mercenaires dans notre pays ? Et vous citez la DSP, la Fars, les Rwandais, les... les Mounenés, les Éniélais, citez comme ça, comme moi je les cite et demandez-lui de démentir. Alors, à ce moment-là, moi je serais... J'avais déjà proposé qu'on ait une commission internationale dans laquelle ils viennent pour voir les mercenaires qui sont au groupe. Donc vous êtes congolais comme moi, vous savez où ils sont. Vous savez où ils sont disponibles de sortir, la sortie nord de Bradamie, sur la droite, là ? Vous les trouvez ? Les mercenaires. Il y a même des Camerounais aussi. Les régions de Tchabibi. Il y en a ici. Mais c'est pourquoi ? Est-ce que pour faire la politique, pour aller aux élections, nous avons besoin de ce genre-là ? Nous n'avons pas besoin de nous, nous avons besoin de nous asseoir, de discuter, comment faire pour aller aux bonnes élections, pour que nous n'avons pas un président qui n'a jamais été élu, qui est toujours président. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un président qui soit réellement élu. Nous avons montré aux Congolais, les Congolais le savent maintenant. Nous avons montré aux Congolais que tout l'argent de pétrole est détourné. Vous l'avez entendu en tant qu'il a dit, il y avait 12 000 milliards d'excédents budgétaires depuis 2003. Mais nous avons dit à lire la Banque Centrale c'est l'offrant. Où est le passé cet argent ? Comme on le sait maintenant que la vente de pétrole n'est plus ici, mais c'est grâce aux collectifs qu'il l'a dit. Les zones de fonds qui mentissent. Aujourd'hui même, il y a un point de visibilité au Trésor. Aujourd'hui, nous n'arrivent plus à assurer cet impédiatement alors que nous avons 4 000 milliards de budget. Pourquoi le Trésor n'arrive pas à le faire ? Pourquoi on a confié les recouvrements du Trésor à une banque privée ? Oui, les recettes douanières ne sont plus baissées au Trésor. Les recettes douanières sont baissées à la SCB. La SCB. Mais la SCB n'a pas le pouvoir légalement d'aller le couvrer à la place du Trésor. Ça, c'est quelle voie ça ? C'est même plus le Congo. Et maintenant, pour que l'argent transite de la SCB au Trésor, ça pose un problème. Voilà pourquoi le Trésor est quasiment iniquide aujourd'hui. On a des peu plus à assurer cet impédiatement. C'est devenu une caisse. Comment on peut qualifier ça ? Aujourd'hui, on dit, bon, il faut payer ce coffrant, 100 millions. Alors, on envoie 100 millions au Trésor et sur le Trésor, on paie. Alors, les gens, les personnes, l'argent, ils sont plus du Trésor. Ça vient d'ailleurs. Et d'où ? Voilà la gravité. Et si ça continue comme ça, en 2014, le gouvernement est d'être en situation de paiement puisque la qualité ne n'y est pas. Elle est quelque part. Et c'est pour ça que le Congo, sans comprendre même ce qu'est l'innovation d'un pays, va dire, voilà, le Congo a reçu des bonnes notes et pour le position, quelle est votre application ? Mais disons, les agents de l'innovation, vous savez, ce qui les intéresse, est-ce que le Congo peut payer la dette ? Oui, on a annulé la dette avec l'innovation de BTE. On nous dit que le Congo peut payer, on a annulé la dette. Est-ce que la garantie de paiement est excédentaire ? Oui, globalement, puisque nous, 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 c'est tout. Mais ce qui concerne la vie des Congolais, on n'a pas tenu compte de ça. Clément apparaît tout à l'heure de l'indice de démocratie, etc., etc., mais il est obligé de parler aussi du clément des affaires. Nous sommes 182e sur 183 pays. Mais bien sûr, il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il n'y a pas de crédibilité. Les gens mentent impunément sur les affaires publiques. Le mensonge est devenu la règle d'État. Mais on peut tromper la date de dotation qui ne s'intéresse qu'à ces critères-là. mais la vie des Congrès ne s'intéresse pas à ça. Est-ce qu'ils savent qu'ici au Congo, un pays forestier, les enfants s'asseillent à mettre le sol pour y aller à l'école ? Est-ce qu'ils savent qu'on a une seule pays d'université implantée à Bredaville où on peut avoir une place pour s'ensoir et d'un coup il faut aller à 4 heures du matin ? Tous ces facteurs vont se dégrader davantage. Ils vont se dégrader parce que le pouvoir aujourd'hui ne gère plus le pays. Ils ne gèrent plus le pays parce qu'on se prévient de ce mandat. Comment faire pour que le président s'assure est le troisième mandat ? Voilà tous les conseils des ministres d'entendir. On a vu des décrets, mais ça ne veut rien dire. Les décrets. Mais n'examine même pas la situation des Congolais. La seule préoccupation majeure est maintenant à le troisième mandat. Comment on va faire ? Mais les problèmes sociaux des Congolais, les problèmes économiques. Et lorsque vous posez la question sur le chômage, mais qu'est-ce qui résolve le chômage ? Ce n'est pas l'existante entreprise. Il n'y a que l'entreprise dans ce pays pour que le chômage soit résolvée. Ah, les petits poussins qui sont en cours là. C'est ça qui résolve le chômage. Il n'y a rien qui résolve le chômage dans ce pays. Rien. Plus de mousse. Hein, la brassez-là. Mais elle est complètement saturée. Mais ça ne peut plus embaucher les gens. Ça existe même avant que nous soyons nés. Mais soyons la brousse. Soyons la brousse qui grille les malheurs du coup. Il y a une chose qui doit nous préoccuper. Donc, celle qui nous préoccupe, c'est de développer dans notre pays la tolérance, l'acceptation de la différence, notre dialogue pour éviter de sombrer dans les travers que nos frères sans-africains sont en train de traverser. Il faut qu'on n'arrête pas là. Arrêtons l'inquisition, arrêtons les complots, la fabrication des complots, les faux complots. Il faut qu'on arrête avec ça. les sous-étiquettes passées. Arrêtons. Quand nous aurons compris tout ça, alors nous retrouverons le pays en paix. Mais alors, c'est maintenant qu'il faut préparer cette sortie-là. Comment la préparer ? C'est par le dialogue. C'est la paix que nous lançons. Qui dit « Oui, c'est le compatriot. » J'ai un temps. « Oui, c'est le parasite-là. » Ça est l'avenir.